Je vous présente une nouvelle anthologie, Ombres, qui vient de paraître chez une toute jeune maison d'édition, Les Ombres Délirantes. Donc je viens de la recevoir et je vous montre. Première page. Bien, bonjour. Donc ce passionné de projet en tout genre, Ludovic Paeni-Cafin, a donc fondé un site web mots et légendes consacré à l'imaginaire. Et donc on peut y trouver pas mal de publications numériques et des romans, des recueils de nouvelles, des anthologies. Donc je vous montre maintenant le sommet. Vous allez là pouvoir lire 19 textes. Et ces 19 textes-là, je vais vous préciser quand même quelque chose, c'est qu'ils proviennent d'un forum d'écriture, le forum de l'écritoire. L'écritoire des Ombres. Il existe depuis 2011, ce forum. Et tous les auteurs sont membres du forum. Alors je peux vous dire que les courageux anthologistes ont dû lire au moins 100 textes, c'est pas plus. Parce que la bibliothèque du forum, où sont rangés nos textes, eh bien on contient beaucoup. Certains proviennent des concours de l'écritoire, parce que plusieurs fois par an on a des concours et on peut donc en profiter pour jeter nos idées qui sont parfois difficiles, enfin qui nous trottent dans la tête, sortir de notre zone de confort. Alors vous pouvez admirer la qualité du papier, c'est du papier bouffant. Et donc en feuilletant, vous voyez un petit peu la présentation. Quelques textes aquarophilie, en passant, de Lester Gore, un spécialiste de Lovecraft. Enfin bon, à sa sauce, Claustrophobia de Zara. Donc il y en a comme ça, Corpus Christi de Phil Blat. Et à chaque... Les masques de Carmina, d'Henri B. À chaque début de texte, il y a un petit mot de l'auteur, donc dans quel cadre, comment lui est venue l'idée, etc. Donc ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui nous a poussé à écrire ce texte. Donc voilà, le mien, page 69. Tiens, quelle drôle d'idée. Elles sont terribles. Et ils sont terribles aussi. Parce qu'il y a aussi Bob Valrette, dans le lot, qui a choisi les textes. Mais moi je suis très contente d'y être, hein. Sauf que, page 69, mais si, peut-être que le texte a un petit goût, comme ça, érotique. Donc, piratage. Donc, encore un... Oui, il y en a beaucoup. Certains, je connais très très bien. D'autres, un petit peu moins bien. Mais en général, on les lit entre nous. Voilà, ça c'est un titre. L'arach... Arachnide. Oui, je vous laisse découvrir l'arachnide. La mort à mes pieds. Je ne sais pas si je prononce bien. Etc. Il y a aussi... 30 centimes. Oh, pardon. De Steve Martins. Que j'ai beaucoup aimé, moi aussi, ce texte. Ainsi que le premier, je crois que c'est le premier qu'il y a... Non, mais il y a un monstre ici, oui, qui sont aussi... Qui est aussi très très bien. Mais j'aimais bien. Sept heures a disparu. Absurde. C'est vraiment très très bien. Franchement. Et le dernier, le vieux rocher, de Florence Barrier. Donc l'une et l'autre. Il y en a une qui ouvre le recueil. Catherine Robert et l'autre qui ferme le recueil. Florence Barrier. Donc c'est superbement bien écrit. Donc découvrez au plus vite. Et tout à la fin, donc avec... La partie présentation des auteurs, nous avons tous écrit une petite bio pour nous présenter. Je reviens à la fin. C'est la quatrième couverture. Parce que ces textes-là vont sûrement vous plaire. Ils vont révéler une palette très riche de l'imaginaire. D'un imaginaire qui peut révéler ce qui se cache en chacun de nous. De beau, de terrible, de sordide, simplement banal. De simplement banal. Alors, est-ce que vous allez oser affronter votre alter ego ? Je vous montre la première découverteur avec ce miroir qui n'attend que votre regard. Mais je tiens aussi à vous montrer ce qu'il y avait avec mon colis. C'est-à-dire un petit manier dans un joli petit sac. Et une petite note. Si vous allez sur le site des Ombres Délirantes Facebook, vous pouvez acheter des goodies. marque-pages aussi que je vais vous montrer. Et les manières, vous pouvez en gagner des choses avec. C'est-à-dire, on va nous révéler les gagnants et les gagnants. À quoi ils se distinguent. En quoi ils se distinguent des autres. On a 5% de chances de faire partie d'une série spéciale. Très limité. On peut gagner des exemplaires de livres dédicacés. D'autres goodies. Donc voilà le joli sac. Incroyable. Et puis le marque-pages fait main. Je pense que c'est Florence Barrier. Qui crée toutes ces petites choses. Toutes ces petites merveilles. Donc moi je vous dis. Bon voyage en notre compagnie. Aimee. Ok ? Allez. Aimee. Je vous dis. Aimee. 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 Merci.